bonjour bonjour aujourd'hui nous allons déchiffrer moderato de fernand de sort donc c'est le cours numéro 95 et donc c'est pareil c'est très joli je crois que nous allons faire une belle bibliothèque des pièces des grands classiques dans notre conservatoire donc en tout cas je trouve que vous avez le choix aussi et ça c'est très important et c'est très bien pour tout le monde on y va on va faire donc un petit déchiffrage après vous aurez donc le travail compte de l'étude avec donc dans une vitesse lente et ensuite pour pouvoir vous entraîner aussi d'agil vitesse rapide c'est moderato quand même donc on va rester modérée dans la vitesse ce n'est pas nécessaire il faut aussi profiter et faire des belles nuances d'accord on y va donc l'aide sol deux noirs par mesure comme vous le voyez tous majeurs pour les deux premières notes et là vous allez me dire mais pourquoi il ya un double dos qui est indiqué deux mêmes dos dans la même octave je veux dire ne vous inquiétez pas donc c'est ce qui est des fois marqué dans certaines portions c'est à dire que c'est une seule d'eau qu'on joue d'accord ici une seule mais on la laisse sonner donc cette seule d'eau là il appartient aux deux voix la voix du haut et la voix de la basse donc c'est forté aussi troisième voile d'eau et la main droite après sol avec majeur quatrième corps deuxième voie avec le plus de la main droite et do premier voie ici et majeur ici ce qui nous donne vous pouvez tout vous est déjà là d'eau grave ni et le dos ça me fait plus majeur vous descendez juste un petit peu les mêmes doigtés regardez tout ça dans la mesure 2 vous aurez l'index qui va jouer le sol l'annulaire pour ni et le retour sur le do avec le majeur je refais les deux mesures c'est parce que ça c'est la base de la pièce je pense quand même au niveau de la technique en tout cas pour la main droite l'index annulaire majeur les deux mesures suivantes sont les mêmes et c'est bien donc vous pouvez déjà faire forté ici un peu plus décalé à droite le son est plus métallique le timbre il est un petit peu plus snazillard ici ça perce un peu mieux aussi dans certaines salles aussi c'est intéressant c'est un petit peu piquant et par contre pour les pianos vous pouvez vous décaler de l'autre côté de la rosace vous voyez c'est un peu plus doux aussi il n'y a pas besoin de peut-être aller jusque là parce qu'il y en a qui arrive pas il touche directement comme ça la guitare donc en tout cas vous pouvez vraiment aller à la rosace et c'est la même chose donc voilà ces deux mesures sont les mêmes que les deux premières on y va on passe directement à la deuxième ligne donc c'est ici avec le deuxième doigt comme ça indiqué et le pouce pour la main droite car c'est la basse numéro 5 et le petit sol index Fa premier doigt avec l'annulaire A de la main droite et le Ré et on tient tout le bazar donc le Ré c'était avec majeur mais c'est indiqué encore une fois ça fait d'accord et là on va faire un petit crescendo mais là on entend des chiffres donc pour l'ignons c'est un petit peu plus tard je pense qu'on va faire on va juste en discuter maintenant quoi faire et nous la mesure numéro 2 de la deuxième portée do avec sol ensemble mi annulaire et do avec notre petit majeur je refais les deux mesures de la deuxième ligne après sol avec le pouce bien écarté plus par là n'oubliez pas ne mettez pas de ce côté là là c'est pas possible parce que là si je vous avais en cours et vous m'offusez ça au conservatoire c'est pas une punition mais presque voilà sol ici après le Ré c'est parce qu'on doit pas couper le sol qui doit continuer à sonner on n'oublie pas on est on a d'ailleurs dans la première ligne c'est pareil les deux sont liés les dos les dos enfin les deux on y va donc nous sommes à la ligne 2 troisième mesure après le Ré 3 et le Doi Do Mi Ré Si Sol simplement c'est pas compliqué et là on fait un petit ritonauto ce n'est pas obligatoire moi j'aime bien ça fait et après la troisième ligne ça reprend en fait la première phase c'est pour ça que ça peut être sympa mais retenir juste un petit peu ça veut pas dire faire un gros trou dans la pièce surtout pas ça c'est pas le but c'est des petites respirations quand des chanteurs chantent vous savez dans les opéras par exemple ou d'autres styles de musique aussi ils ont besoin de prendre de l'air en fait donc nous c'est un petit peu dans cet esprit là on prend un petit peu de l'air donc c'est un choix très important chez les chanteurs aussi où est-ce qu'on va pouvoir s'arrêter pour ne pas couper la phrase quand ils racontent quelque chose quand ils chantent ils peuvent pas la couper ils ont pas le droit c'est pas beau donc il faut bien couper à la fin de la phrase et repartir après et c'est là qu'on respire et nous aussi respirons respirons on y va troisième ligne c'est la même chose que la première et donc voilà ici là ça va changer un peu troisième mesure de la ligne 4 fa et ré donc je refais fa et ré pouce index majeur là peu importe index majeur ouais sol en tout cas avec le pouce ici avec index majeur ici et les mi et do donc mi corde 4 deuxième doigt et le petit do sol do voilà je refais ces deux mesures fa ré sol si ré si la do qu'on tient et on fait le ré donc dans la base tout un ton on montre au do car le do est lié jusqu'à la fin de la mesure donc ça c'était fort et après on continue la même chose bien et la ligne suivante je pense qu'on peut faire un petit crescendo tranquillement si ré deuxième mesure de la sixième ligne do mi avec l'annulaire do avec majeur et premier do pour la main gauche et le la avec deuxième doigt et l'index je refais et on continue ré do on tire on tire vers fo di et so et voilà on va faire la base qui rentre et pour arriver sur notre petit do de la ligne suivante je refais encore une fois les deux dernières mesures de la sixième ligne c'est qu'ils vont faire car c'est aussi marqué rite et noto donc on retient un peu pour repartir sur notre thème du début pour les deux dernières lignes on y va donc deux mesures troisième et quatrième de la ligne 6 ré ré do la sol sol la on retient et la suite forté et bien met ce forté donc dernière ligne le son normal plus ou moins fort là c'est un petit peu plus piano et rite et noto voilà tout simplement donc en tout cas variez les nuances bougez votre main parce que c'est pas évident aussi de s'habituer justement à gigoter un peu sur la guitare c'est pas évident donc il faut prendre cette habitude là pour être de plus en plus à l'aise sur l'instrument aussi et se faire plaisir tiens j'allais faire ça aujourd'hui comme ça tac 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 et un autre jour ça peut être aussi un petit peu différent donc il faut être habitué bon écoutez travaillez bien euh et donc on va tout simplement se voir pour le cours d'après salut salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti